Qui veulent tuer les hommes, qui veulent rester chez elles, qui veulent plus se maquiller, qui veulent garder leurs poils, etc. Hello, enchantée, c'est toi du futur. Mais vraiment, la Léa là, vous la mettez face à la Léa là, elle dit qu'est-ce que j'ai merdé. Il y a quelque chose là, je ne pourrais jamais passer de là à maintenant. Je pense que le choc il serait trop trop trop. En fait, je cherchais une vidéo, ma première vidéo YouTube. J'ai découvert l'existence de vidéos que j'avais totalement zappé de mon corps et de mon âme. Et du coup, j'ai commencé à regarder les vidéos les plus cringe que j'ai pu faire sur YouTube. Il y avait une vidéo que j'ai tournée avec Thibaut InShape. Et tous ces trucs que j'ai mis en privé. Le truc avec Thibaut InShape, franchement, c'est cringe mais ok tiers. Mais le pire, ça a été une vidéo avec mon ex. Et ensuite, je suis tombée sur une vidéo que j'ai faite sur le féminisme. Et j'ai regardé deux minutes et j'ai utilisé le terme de féminazie. J'ai arrêté et je me suis dit que je ne pouvais pas regarder ça toute seule, que je n'étais pas prête psychologiquement à ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Je ne sais pas quel, quoi, comment. Je l'ai faite il y a cinq ans. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être cool qu'on regarde ça ensemble. C'est aussi parce que, voilà, il y a eu l'évolution de mon contenu d'avant à mon contenu de maintenant. Elle s'appelle Quand le féminisme, quand le compliment devient une attaque, elle l'a fait 50 000 vues. Je suis donc en sortie d'études. Pour moi, j'ai fini ma vie clairement à cette période. Il faut savoir qu'il y a cinq ans, j'avais donc 23 ans. Ah non. En vrai, en fait, je pense que c'était il y a six ans, du coup. Parce que YouTube, je ne peux pas avoir la date précise. Je suis une adulte, j'ai 23 ans. Maintenant, je vais devenir adulte. Et être adulte, c'est prendre un chat, un lapin, vivre avec son mec et faire des gosses. Sauf que la vie ne s'est pas du tout passée comme ça. Puisque je me suis séparée de ce garçon après trois ans de relation. Parce que j'avais des papillons dans le ventre de vivre. C'est vraiment une expression sincère. J'étais trop excitée à la vie et j'avais trop de choses à vivre. En plus, j'étais dans un mood YouTube où j'étais trop cool. Mais quoi qu'il en soit, j'étais là, au milieu. J'étais en déconstruction féministe. Je traînais quand même qu'avec des garçons. J'étais une pick me. Je ne comprends pas pourquoi le mot friendzone gêne. Même aujourd'hui, je le comprends. Mais à l'époque, je ne le comprends pas. Mais au-delà de ça, je suis totalement déconnectée de plein de choses. Et voilà. Donc, le contexte est placé. On va pouvoir regarder et commenter ça ensemble. Alors, le terme de pick me. Je l'avais dit dans une vidéo, la limite entre libéral et pick me est fine. Mais en gros, les pick me, en fait, c'est des personnes qui vont tout faire pour séduire les hommes. En fait, elles vont toujours vouloir être de leur côté. Quand il y a un débat avec d'autres femmes, elles vont toujours se mettre du côté de l'homme. Parce qu'elles ont besoin de cette approbation-là. Et du coup, c'est pour ça que c'est un terme sexiste et qui ne s'utilise pas de ouf. Parce que, en fait, la raison de pourquoi moi et d'autres femmes font ça, c'est parce qu'en fait, on est éduqués à être des pick me, à idéaliser les hommes et à être toujours de leur côté. Pourquoi le terme de friendzone est gênant ? Alors, tout simplement, parce qu'il a été inventé... C'est super long à expliquer. Je ne sais pas si je vais réussir à trouver tous les mots. Mais en gros, il est gênant parce qu'en fait, il a été créé par des hommes pour signifier des relations avec des femmes qui ne voulaient pas d'elles. Moi, je disais oui, mais comment dire ? Oui, mais il y a des femmes, elles peuvent se faire friendzone, etc. Mais en gros, le terme friendzone pose un problème parce que, par exemple, imaginons un homme créer une relation avec une femme. On va utiliser des termes et on va dire les choses franchement. Je suis désolée si je blesse des gens, ce n'est pas mon but, mais je vais stéréotyper un peu le truc. Mais on imagine que c'est un gars qui va aller vers une fille socialement trop bien pour lui. Et suite à ça, ils vont rester quand même amis avec elle en sachant qu'il n'y aura rien, mais dans l'espoir de la Ken au bout d'un moment où de découler sur une relation intime ou une relation, quoi. Et du coup, en gros, le friendzone, c'est la technique suprême du gros forceur qui espère qu'il y aura une faille pour pouvoir glisser. Il y a le terme de fuckzone. Elle, elle, elle le friendzone, mais lui, il la fuckzone, c'est-à-dire qu'il lui donne de l'attention, du temps, etc. Mais pas parce que c'est son ami. Pourtant, il lui dit oui, mais si, on va rester amis et tout, t'inquiète, j'ai pas besoin de plus. Mais en fait, il est juste dans une attente de pouvoir glisser alors qu'elle, elle, elle, elle l'est censée, enfin, il est censé lui donner ça parce que c'est son ami et non parce qu'il veut la Ken. On est parti, hein. Alors, du coup, j'adore ce pull au passage. Mon décor YouTube, mais pourquoi en fait ? Ça, ça me représente tellement bien. Je m'en ai toujours battu les couilles. Enfin, c'est vraiment, je me suis fait canon, mais mon fond est atroce. Hi, aujourd'hui, je reviens dans une vidéo assez complexe, je ne sais pas trop comment la démarrer, j'avais décidé d'écrire mon texte, après je me suis dit non, vas-y, comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de vous parler parce que lundi, si vous avez suivi Twitter, il y a... Attendez, j'ai toujours la main en bois. Il y a eu un gros, gros débat. Et c'est quelque chose qui m'a assez touchée, que ça soit du point de vue totalement extrémiste féministe ou extrémiste machiste, on va dire. Ça va aller. On va dire ça comme ça, même si ça peut tirer par les cheveux. Il y a des propos qui m'ont blessée, qui m'ont fait mal. Et aujourd'hui, j'ai besoin de vous parler de choses, j'ai besoin de vous dire des choses. Parce qu'en fait, je suis... Je suis au centre, on va dire. Je suis au centre. Je suis au centre. Moi, je connais des gens qui sont au centre. Ils sont présidents de la République et ils ne sont pas vraiment au centre, OK ? Donc, on est toujours au centre du côté des gens qui sont privilégiés, quand même. Je dis ça comme ça. Parce qu'il m'est arrivé des choses qui font que je peux comprendre les deux parties. Et je vais essayer de vous expliquer tout ça de façon la plus simple possible. Donc, j'aimerais bien qu'avant de dire nia, 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 je t'écoute pas des féministes, nia, 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 nia. Donc, vous débranchez votre cerveau, vous arrêtez de penser. Et c'était le début, tu mets ton émotion là et tu mets ton égo et ton émotionnel d'un côté. C'était, tu débranches ton cerveau. C'est homme, femme, homme, femme. Mesdames, vous posez vos nichons, messieurs, vous posez vos couilles et voilà, on est tous égaux. Et on en parle. Et on parle de façon sincère. Alors, bien sûr, il y aura des trous du cul qui vont passer sur cette vidéo et qui vont m'insulter de tout. Je ne parle pas pour eux, mais je parle pour des gens qui sont intéressés et qui sont assez ouverts d'inscrits pour pouvoir discuter. Alors, oui, je suis féministe. Pour revenir au point de départ, féministe, c'est l'égalité homme-femme. J'étais en début, hein. Enfin, pour ce, je ne sais pas si vous êtes très à jour avec le féminisme ou pas encore. Vous posez vos nichons JPP. Mais, le féminisme, enfin, je, à ce moment-là, je suis en début de féminisme. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et un début de féminisme, quand tu rentres dans le féminisme, tu rentres par des points que tu connais, par des choses que tu connais. Et notamment, du coup, la première tête que tu plonges dans le féminisme, c'est souvent du libéralisme, qui est donc le féminisme le moins radical du monde. C'est le féminisme qu'on voit partout et qui est très marketé. C'est le féminisme de soit la femme que tu veux, soit une girlboss, etc. C'est ça, le féminisme libéral. C'est soit une femme prend toutes les injonctions féminines, mais faisant une force et devient aussi forte qu'un homme. C'est maintenant, tu sais qu'il y a des inégalités, tu sais qu'on n'est pas égaux, mais tu fais tout comme avant, sauf que tu rajoutes, je le fais pour moi. Du coup, c'est ça, le féminisme, le début du féminisme libéral. Et du coup, moi, je suis en train de rentrer petit à petit, donc, dans le féminisme libéral. Et du coup, quand je dis que je suis pour l'égalité des droits des hommes et des femmes, c'est donc du libéralisme. Même si je n'en ai pas conscience du tout à ce moment-là, parce que je ne sais pas de quoi je parle. Mais ce n'est pas grave. Comme quoi, on évolue. Ce n'est pas enlever des droits aux hommes et en rajouter aux femmes. Non, c'est garder les droits des hommes et qu'on essaie d'être égaux, bien évidemment. J'ai plein de questionnements sur ça aussi, maintenant. Je sais très bien, et même si c'est comme ça, je sais très bien que je serai quand même plus faible qu'un homme dans certains points et plus forte qu'un homme dans certains points. Enfin bref. J'étais très proche de féministes essentialistes, qui sont du coup des féministes qui sont souvent associées à des TERF. Je ne sais pas si vous connaissez le mot. Parce que, encore une fois, c'est un féminisme qui est très abordable quand tu rentres dans le féminisme, que ce soit le libéralisme ou le point de vue biologie et SVT, etc. Puisque quand tu prends juste ce courant en disant « oui, mais c'est la biologie », eh bien c'est très cool en théorie. Mais en pratique, la biologie a été influencée par beaucoup de choses et est influencée par nos modes de vie. Et du coup, bon bref, voilà. Donc j'explique un peu les courants au fur et à mesure, comme ça vous apprenez des choses sur le féminisme. C'est très complexe parce que féministe, c'est l'égalité homme-femme. Bon, les mecs vont me dire « mais pourquoi on dit féministe alors que c'est l'égalité homme-femme ? » C'est un débat, voilà. Bon, on va dire que je suis humaniste, je suis pour les hommes, je crois aux hommes. Du coup, le fameux « je suis humaniste », et ça, j'ai écrit une story pour vous la poster sur pourquoi on ne dit pas « je suis humaniste » et on dit « je suis féministe ». Voilà. En vrai, il y a une raison. En fait, c'est... Bref, je vous la laisserai deviner. Enfin, je vous la laisserai voir en story parce que je me suis fait chier, enfin une story. Mais en vrai, c'est différent. Ça ne veut pas les dire les mêmes choses. Il y a des choses qui vont choquer les filles, qui vont choquer les garçons. Et donc, voilà, vous essayez de prendre un peu tout ce qu'il y a à prendre et vous dites ce que vous en pensez en commentaire. L'égalité homme-femme, c'est être féministe de base. Une nazie, là ? Attendez, j'ai dit « quoi ? » Mais c'est une dinguerie. C'est être féministe de base. Donc, il y a les machistes, en plus il y a les féministes, et après il y a les féminazis, là, qui veulent que les filles soient supérieures aux autres. Et on tenait un concept. Il y a des machistes, des féministes, là, mais en fait des féministes partout, et des machistes partout, et des féminazis, et des... Enfin, c'était des radicales que je voulais dire, je pense, parce que le terme féminazis, c'est le pire terme qu'on puisse utiliser. Je trouve qu'il est atroce, affligeant, et qu'il ne devrait pas... On ne peut pas se dire féministe et utiliser le terme de féminazis, en fait. C'est de l'antiféminisme. Et on va en parler au fur et à mesure de la vidéo, mais je suis profondément antiféministe, là, pour le coup. Après, je ne sais pas ce que je vais dire, mais en tout cas, je sens que j'ai été bien moulée dans une idéologie de pensée. Donc, logiquement, on est tous féministes, puisqu'on est quand même tous pour l'égalité homme-femme. Après, il y a pas mal d'hommes qui s'en battent des couilles, franchement, mais de base, on est quand même tous. Dit-il la meuf qui fait à manger, le ménage, et qui fait tout, pendant que son mec ne fait rien, je précise. Et qui travaille, et qui gagne de l'argent pour lui aussi, donc elle fait tout, en tout entier. C'est ça, le féminisme. C'est que tu travailles plus qu'avant, mais ton mec, il est content parce qu'il te laisse travailler. Pour l'égalité homme-femme, on est au centre. Sauf que, bien évidemment, il y a des filles qui vont plus être féministes et strictes et droites, puis voilà. J'ai l'impression que c'est un peu un schéma, qu'il y a un côté là et un côté là, et voilà. C'est comme la politique. Je peux pas pour le féminisme, parce que... Hé ! J'avais déjà des... Je savais même pas que je connaissais ce que c'était la politique à ce moment-là, mais bon. C'était un début. Pour moi, c'est une cause juste. C'est pas comme, genre, dire, on peut défendre le racisme, on peut défendre l'homophobie. Ça, ce sont des causes qu'on ne peut pas défendre. Quand on dit féministe, on pense de suite aux meufs toutes nues, aux meufs qui veulent tuer les hommes, qui veulent rester chez elles, qui veulent plus se maquiller, qui veulent garder leurs poils, etc. Hello, enchantée, c'est toi du futur. Ah, je suis KO. Tu as des poils dans le futur, tu sais. Ah, alors finalement, je suis féministe, et je me rase, je me maquille, je suis pour les droits des femmes, par exemple, lui. Donc, une femme... Mais vraiment, la Léa, là, vous la mettez face à la Léa, là. Elle dit, qu'est-ce que j'ai merdé. Il y a quelque chose, là. Il y a... J'ai merdé quelque part. Je ne pourrais jamais passer de là à maintenant. Je pense que le choc, il serait trop, 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 trop fort. Qui veut rester à la maison, s'occuper de son mari, etc. Et voilà. Donc, elle est heureuse. Ça me va. Si une femme n'a pas envie de dans sa maison être informative, tant qu'elle est heureuse, ça va. Je ne vais pas juger la femme sur ses droits. Elle fait ce qu'elle veut. Et un homme fait ce qu'il veut aussi. Je ne suis pas là pour juger tant que vous êtes heureux et en accord avec vos principes. Voilà. En gros, c'est... Et franchement, j'étais toujours, tant que vous êtes heureux et en accord avec vos principes. J'ai toujours été quand même là-dedans. Ma définition en voie du féminisme, et ça devrait logiquement être la vôtre. L'image du féminisme a beaucoup été salie, et je le sais. Mais réfléchissez par vous-même et arrêtez un peu d'être genre bornée. Genre, tous les féministes, elles sont des folles furieuses, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Je suis aujourd'hui une féministe folle furieuse. Enchantée encore une fois. Bref, il y a des gens qui sont totalement sains d'esprit. On va revenir à... Psychophobie, au passage. Mais vraiment, je dis des choses, je ne sais pas comment je fais pour rebondir sur... J'aurais dû écrire cette vidéo, puisque je l'ai dit, je ne l'ai pas écrite. Ça, c'est un traquenard. Il y a six mois, enfin, moi, il y a quelques mois, on va dire. Je suis le genre de vie qui... Je ne suis pas forcément fan de se faire accoster dans la rue, mais je me dis pourquoi pas. Des fois, tu vas dans la rue et tu rencontres des gens cools. Des fois, tu vas en soirée et on fait des bars, voilà. Et on rencontre des gens cools, on discute. Alors, ma petite cocotte, dans la rue et au bar, ce n'est pas la même chose. Oh, juste, fun fact, pas du tout fun. Est-ce que vous savez, genre, vous captez un peu le truc de les meufs qui se font klaxonner en voiture, se faire klaxonner en voiture ? Vous en pensez quoi, genre des mecs qui klaxonnent en voiture ? C'est un vrai débat. Et pourtant, je ne suis pas forcément là pour ça, mais pourquoi pas. Donc, quand on vient me voir dans la rue, je suis du genre à répondre bonjour, ça va ? Je ne suis pas du genre en mode agressive, amour, etc. Au contraire, je suis en mode zen, chill. Pourquoi pas ? Donc, des fois... Après, je vivais à Toulouse. Et à Toulouse, le taux de gens qui viennent t'accoster dans la rue quand tu marches est inférieur à celui de Paris, par exemple. Je suis dans le métro, surtout que moi, je rentrais très... Enfin, je rentre toujours tard le soir. Donc, voilà, des fois, je rencontrais des mecs qui étaient un peu bourrés, un peu bizarre, etc. Pause, un autre débat. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui vous font des compliments physiques ? Genre, t'es belle, dans la rue, tout ça. Genre, ah, t'es jolie, ou pas forcément dans la rue, peut-être. Si, déjà, dans la rue, c'est un bon compromis. Vous en pensez quoi, des compléments sur le physique ? Des hommes qui vous complémentent sur le physique ? Bah, horrible. Les mecs qui klaxonnent, c'est vraiment respectueux. Primaire de klaxonner, siffler. Je me suis fait klaxonner. Je prends ça comme quelqu'un qui me siffle. J'ai appris que, avant, la drague en voiture était quelque chose de très courant. En fait, on tient ça de... Ce n'est pas la biologie, encore une fois, c'est nos normes sociales. Les hommes draguaient les filles en voiture. Et les filles trouvaient ça cool. Pas toutes. Les féministes extrémistes. Mais, en tout cas, les pick-me, et non, pas les... On ne va pas dire les pick-me. Les femmes trouvaient ça très chouette de se faire draguer en voiture. Voilà. Et je découvre qu'il y avait une pratique qui... Il y a un document... Enfin, il y a un mini-docuarté sur ça. Si c'est uniquement pour le physique, je ne peux pas le prendre pour moi. Parce que c'est inconnu, je trouve ça déplacé, pervers. Ce n'est pas agréable, mais c'est comme s'ils pouvaient me complimenter sur ma personnalité. On ne se connaît pas. Il y a aussi un truc de... J'avais dit, je crois que c'est dans l'autre live, que, en fait, quand tu complimentes quelqu'un sur... Par exemple, en fait, surtout sur les influenceurs... Alors, moi, je ne suis pas touchée par ça, parce qu'on en a beaucoup parlé, et on a une commune de ce qui me ressemble. Mais, j'ai regardé... J'ai fait, du coup, mon mémoire sur l'influence, et j'ai regardé pas mal de commentaires d'influenceuses lifestyle. Et, c'est ce que je disais la dernière fois, leurs commentaires sont « Waouh, ton sac est magnifique ! » « Waouh, tes ongles sont magnifiques ! » « Waouh, tes cheveux, naï na na... » Et, en fait, il n'y a que ça. C'est des milliards de ça. Et, en fait, on la complimente pas sur son physique, mais sur comment elle dépense son argent. Je la retrouve pas chez les hommes, et ce qui m'horripile, moi, c'est de devoir répondre, en fait. En fait, quand on me dit « Oui, t'es jolie ! », mais moi, j'ai pas envie de dire « Merci », en fait. Parce que je t'ai rien demandé, en fait. Je t'ai rien demandé du tout. Et c'est comme, par exemple, quand... Et ça, peut-être que vous le vivez en couple, et je vous mets un... Attendez, je vais... Dans les couples, il y a une technique de manipulation qui peut être faite. C'est quelqu'un qui... Vous allez avoir des attentes précises, genre, par exemple, « J'aimerais bien qu'il soit plus attentif. J'aimerais bien qu'il m'écoute. J'aimerais bien qu'il passe plus de temps avec moi. » Voilà, c'est ça, vos attentes. Et, en fait, votre... La personne en face, elle va faire des choses, et quand vous allez lui reprocher, elle va dire « Oui, mais moi, j'ai fait ça pour toi, et j'ai fait ça pour toi, et j'ai fait ça. » Ça va être que des actions que vous n'avez pas demandées. C'est pas des choses que vous voulez, en fait. Et, en fait, elle va justifier le fait que vous devez les remercier pour des choses que vous n'avez pas demandées et que vous n'avez pas besoin et que vous ne voulez pas. Et, du coup, c'est très subtil parce que... Bah, t'es en mode « Oui, c'est vrai que c'est gentil. » Et, à la fois, tu peux pas lui dire « Oui, mais je m'en bats les couilles parce qu'il l'a fait quelque chose, quand même. » Ou « Ouais, il l'a fait quelque chose. » Et, en fait, non. C'est genre « Ok, c'est gentil, mais c'est pas ce que je t'ai demandé. » Donc, ça remplace pas ce que je t'ai demandé. Et, du coup, quand tu fais quelque chose que je ne t'ai pas demandé, t'es censé le faire par pure bonne intention, pas pour attendre en retour un merci ou quelque chose en retour. Donc, si la personne, elle le fait et qu'elle te... Enfin, t'es pas censé dire merci, en fait, quand quelqu'un te fait quelque chose que tu n'as pas demandé. C'est censé être un acte désintéressé. Et tu peux dire merci parce que c'est poli. Et c'est la politesse. Mais, moi, les compliments sur les physiques, je ne fais pas. Voilà. « C'est pas pour autant que je leur sautais au cou. C'est pas pour autant que j'avais une peur panique. Et, des fois, j'aurais eu des statues de filles qui disaient « Oui, les hommes pensaient à changer de repas. » Et moi, j'étais en mode « Attends, c'est bon. Le pauvre homme, il peut marcher tranquillement, quand même. C'est pas forcément parce que c'est un homme que c'est de suite un violeur. » Donc, j'étais très chill, j'étais trop dans le monde des bisounours en mode « Tout le monde est gentil. » Je pense que je vais raconter mon agression. Par contre, je suis passée vraiment d'un extra vin à l'autre. Sauf que, si vous suivez un peu mes péripéties, il m'arrivait beaucoup de merdouilles. La première chose qui est arrivée, c'est le jour de mon anniversaire, c'est-à-dire le 15 octobre. Je me suis fait voler mon téléphone à l'arraché. Alors, à l'arraché, c'est beaucoup plus choquant que se faire voler quand vous n'êtes pas là. C'est que le mec, il me l'a complètement arraché des mains et que j'aurais pu faire. Donc, suite à ça, je me suis dit « Bon, tant pis, c'est pas grave. Ça arrive. J'ai fait des erreurs d'attention alors qu'à la base, bon, c'est pas ma faute du tout. » Mais voilà, je me suis dit « Tant pis, je me suis fait voler mon iPhone. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? » Le problème, c'est que, en fait, je me suis dit « C'est pas grave, etc. » Puis, j'ai continué ma vie. Et puis, trois jours plus tard ou quatre jours plus tard, j'ai pris le métro, tard le soir, très tard. Et il s'est passé que je suis arrivée à une station de métro où il y avait énormément de monde. Genre, c'était blindé de monde. Blindé de monde. C'était... Voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de gens. Et je me suis dit « Waouh, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? » Et je sais pas pourquoi j'ai pris... Je commençais à paniquer. Genre, j'ai eu une crise de panique en plein milieu du métro parce que j'avais l'impression que les gens, ils allaient rentrer et je sais pas, ils allaient tous nous agresser, tous nous tuer parce que c'était pas normal qu'il y ait autant de gens à cet instant-là de la nuit, fin du soir, etc. Et même le métro... Enfin, les gens dans le métro ont mis un peu une tension dans « Pourquoi il y a autant de gens ? Pourquoi ? Pourquoi ? » Et là, en fait, mon cœur, j'ai pris l'image. J'écoute cette histoire, j'ai l'impression de la redécouvrir. Alors ça, vous allez voir avec l'âge, des souvenirs qui sont hyper gros à l'instant présent n'existent plus dans le futur. J'ai abandonné cette information ou je l'ai réglée, tant mieux. En tout cas, ce n'est plus un trauma. Enfin, un peu quand même, mais j'avais oublié l'existence de cette histoire-là. « Des gens qui sont rentrés et des gens totalement lambda, c'était des gens qui rentraient la vie des l'affaires. » « Là, je me suis sentie con. » « Je me suis dit, « Waouh, Léa, t'es une belle... » Mais je me souviens, mais c'était hyper stressant aussi. Le métro, il a buggé et dans le métro, il y avait au... « Taquet... » Bon, je vais raconter la même chose, mais il y avait au taquet de gens. Après, il faut savoir qu'à cette période, je fumais beaucoup de weed. Donc, il faut dire que je prenais le métro, je n'étais pas dans mon état normal et du coup, j'étais plus anxieuse. C'est une mauvaise idée. Et du coup, quand je suis dans le métro, il n'y a personne dans le métro, mais dehors le métro, il y a plein de gens. Et en fait, quand ça a ouvert, c'était que des mecs et des meufs habillées en costard et tout, et c'était une soirée d'entreprise et c'était blindé. Mais en fait, je ne sais pas ce que je vais raconter. J'ai l'impression que je raconterai rien. « Moi, t'as psychoté. » « Alors, je me dis, bon, ça va, Léa, t'inquiète. » « Les gens, ils ne sont pas tous tarés. » « Alors là, je ne parle pas forcément des amis. » Mais c'est fou ! À quel point je suis psychophobe ! « Mais stop, arrête-toi ! » « Après, est-ce que ça m'étonne ? » « Pas du tout, mais... » « J'entends tellement... » « Quand je parle, j'entends ma mère parler. » « Et ça me traumatise et ça me terrifie. » « Mais voilà. » « Une femme peut très bien vous voler. » « Un mec, voilà, c'est vraiment tout le monde. » « Je me dis, je continue à faire attention à moi quand même. » « Mais bon, voilà, j'arrête de paniquer pour rien. » « Sauf que bon, la panique, on ne la contrôle pas. » « C'est juste ça qu'il faudra que vous retenez. » « La panique, on ne la contrôle pas. » « Il n'y a pas longtemps, il y a 3-4 semaines, je rentre chez moi un soir avec Marine. » « Je m'aperçois que mon appartement est totalement vidé. » « Je me suis fait cambrioler. » « C'est-à-dire que des gens sont rentrés dans ma maison pour prendre les biens. » « Alors là, c'est encore autre chose. » « C'est pas très appréciable. » « Beaucoup de gens se sont fait cambrioler. » « C'est pas un truc de ouf. » « Mais ça fait clairement chier. » « C'est faux comme je minimise des choses qui ne sont pas minimisables. » « Genre, c'est faux, là. » « Mais ça, c'est aussi une éducation. » « On m'a appris à dire toujours que c'est pas grave. » « Rien n'est grave. » « C'est pas grave, t'as des traumas. » « Après, tu fais des crises d'anxiété dans le métro. » « Mais t'inquiète, c'est pas grave. » « Mais en fait, tout est grave, frérot. » « Mais faut que tu... » « Dis-le que c'est grave, que c'est pas normal. » « Parce que tu vis des fois, je veux dire... » « Faut que tu... » « J'avais un cœur en brique. » « Genre même la brique. » « On aurait pu construire la maison. » « Le grand méchant loup, il n'aurait même pas pu la passer. » « Mais c'était terrifiant. » « J'étais coupée de mes émotions, clairement. » « Tout était pas grave. » « Quand on se sent, on prend pour notre intimité. » « On prend chez vous. » « Et vous avez l'impression d'être plus chez vous, en fait. » « Il me dit que je ne peux rien laisser chez moi parce que le mec, il peut rentrer comme ça, le récupérer. » « Et puis voilà. » « J'ai l'impression d'être à moitié dehors, en fait. » « Il me dit que n'importe qui peut rentrer chez moi. » « Alors là, de nouveau, bien évidemment... » « En vrai, c'était horrible. » « Mon combriolage, ça a été terrible et j'ai déménagé, en fait. » « Comme je n'ai toujours pas déménagé, ne vous inquiétez pas, je n'ai déjà pas envie de combriolage, c'est en cours. » « Donc, je n'ai toujours pas déménagé. » « La nuit, je suis obligée de dormir avec mes soeurs en moitié ouverte. » « Je me laisserai chez moi. » « Je me prends mal avec tout, tout. » « Quand je pars, je suis en stress. » « Quand je suis pas chez moi, je suis en stress. » « Quand je suis chez moi, je suis en stress. » « Quand je suis sous la douche, je suis en stress. » « Je m'imagine le mec, il rentre pendant que je me douche. » « Enfin bref. » « Alors, à côté de ça, que maintenant, j'ai peur de prendre le métro et que maintenant, j'ai peur d'être chez moi. » « Je me dis, bon, Léa, t'as pas de chance, certes. » « Et si vous avez vu ma vidéo cambriolage, vous avez dit, vous avez beaucoup à m'avoir dit, c'est fou à quel point t'arrives à avoir le bon côté des choses. » « Je me suis dit, ok, pas de cause, c'est pas juste... » « C'est plus trop ce que je pense en étant là. » « Je trouve que tu es dans le déni, en fait. » « Mais bref. » « Léa, c'est, voilà. » « Mais il faut pas que non plus que tu te bloques, que t'aies peur de tout, que t'aies peur des hommes, que t'aies peur de tout le monde. » « Parce que bien évidemment, le cambriolage, il est mec. » « Le téléphone, c'est des mecs. » « Et je me suis dit, bon, c'est pas parce que c'est des mecs, c'est parce qu'ils sont cons. » « C'est quand même des points en commun, hein. » « Moi, je veux pas dire, hein, mais c'est quand même des points en commun. » « Voilà, récemment, et ça, je voulais pas forcément en parler, j'en avais parlé sur Twitter, mais je voulais pas en parler forcément en vidéo. » « Et tout ce que je vous raconte là, c'est pas pour me plaindre, mais pour vous faire comprendre certaines choses que vous avez pas forcément compris lundi sur Twitter. » « Ce qui m'a fait, c'est que je suis partie prendre le train à 8h le matin, donc j'avais mes valises, et je me suis fait... » « Je sais pourquoi je me justifie autant, et je sais pourquoi j'ai ce besoin de prouver que c'est pas si grave, et je vous expliquerai après, mais je me souviens pourquoi j'ai ce besoin de dire « Oui, non, mais c'est pas si grave, je sais que c'est pas grave, que ça peut arriver à n'importe qui, etc. » « Et voilà, t'avais quel âge sur la vidéo ? » « 23 ans. » « Je me suis fait agresser, tout simplement. » « Je vais pas vous raconter tous les détails de ça, parce que c'est quelque chose que j'essaye fortement d'oublier. » « Mais voilà, un mec a tenté de force de me ramener chez lui, et bon, moi j'ai pris de panique, je me suis mise à paniquer des règles, je me suis mise à pleurer, enfin bref, ça a été une angoisse totale. » « Et en fait, ce qui s'est passé, et c'est ça que je vais vous raconter, c'est le début de la scène, il y avait un mec qui marchait très loin. » « Mais à ce moment-là de ma vie, j'étais avec le pire homme que j'ai pu rencontrer dans ma trentaine d'années, c'est pas une décennie, mais quasi. « J'étais avec la pire personne du monde, ceci explique cet outfit, ceci explique ce maquillage, ceci explique beaucoup de choses, ses ongles aussi. » Quoi que peut-être j'étais souvent comme ça. « Mais j'étais vraiment avec la pire personne de la terre que j'ai pu rencontrer, j'ai été dans la relation la pire, et c'était pas fini. » En fait, là, j'étais en train de raconter mes merdes, mais j'étais en train d'en vivre une, en temps réel, qui m'a... Je crois que c'est la pire période de ma vie, en vrai, pour de vrai, mes 23 ans, en fait. « Quand tu vois ce genre de vidéo, tu ressens plutôt de la compassion pour toi d'avant, ou tu as juste envie de te mettre des grosses bafes. Ah non, mais j'ai trop envie de me faire un énorme câlin, en fait. » Non, je ressens aucune animosité. Enfin, je veux dire que des fois, je vais voir ma psy, et je suis encore comme ça, en fait. Et elle me dit ce que je me dis à moi, et elle me dit « Mais c'est grave, en fait, ce que vous avez vécu. Vous avez le droit de dire que c'est grave. » Et je suis en train de faire un travail là-dessus. Et du coup, j'ai de la compassion parce que je sais ce qui va arriver après, et je sais que c'est pas près d'aller mieux, et que... Waouh, je suis à 10 000 lieux. Enfin, on a vraiment... Cette personne qui est moi et moi, on a... On a encore des choses en commun, on a des traumas en commun, mais on... On a... On a changé. Non, je lui ai dit « Tu vas rouler. » Et bon, ainsi de suite, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé. Je suis partie le plus vite possible. Après tout ça, j'ai voulu partir, enfin, loin. J'ai voulu mes tris, enfin, bref, ça a été une épreuve assez dure. Et je me suis dit « Oublie ça. » « Oublie ça comme le téléphone, comme tout ce qui t'a pu t'arriver. » Et puis je vois que ça s'est pas passé. Et j'ai l'impression que tout ce qui m'est arrivé ne m'est pas arrivé. Et j'arrive. J'ai réussi à me faire une genre de bulle en me disant « Non, c'est pas possible, ça t'est pas arrivé. » « Tout ça ne peut pas t'arriver d'un coup. » Et en fait, le problème, c'est que je sais que ça m'est arrivé pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, quand je marche dans la rue toute seule, je suis pas bien. Pas vous... Je vais pas vous mentir, mais je suis pas bien. Pas bien quand je prends le beurre. Je suis pas bien parce que le beurre, c'est pas hyper sécurisé, je vous en prie tout. Ma plus grande force, au final, j'en ai deux. Et une des plus grandes forces, c'est surtout d'avoir toujours donné le meilleur de moi-même avec les ressources que j'avais. Alors, oui, j'étais pas moi. Et oui, je joue un rôle. Et oui, si, oui, ça. Mais vraiment, je donnais tout. Tout, 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 tout. Pour comprendre ce qui m'arrivait. Pourquoi ? J'avais pas les clés, mais j'avais en tout cas la volonté d'eux. Et mon autre qualité, c'est que j'ai toujours su rebondir. Je suis une balle rebondissante dans les hauts et dans les mauvais. Mais j'ai toujours su rebondir. Et heureusement, parce que du coup, ça m'a permis de bien évoluer. Malgré tout... Même moi, ça m'a fait un peu rire dans la vidéo. Parce que j'ai ouvert la porte, j'ai vu tout noir. J'ai fermé la porte, j'ai chargé mon couteau et après j'ai vu mon postier. Alors, on ne fait pas ça. Vous, moi, elle le savez, on se le dit. Si vous avez un couteau pour aller tuer quelqu'un et que vous tombez sur quelqu'un qui est plus fort que vous, ce qui est potentiellement sûrement le cas, il vous prend le couteau, il vous poignarde. Je veux dire, c'est super nul. Prenez un taser du poivre quand vous êtes chez vous, mais pas un couteau. T'as cru que t'étais qui, en fait ? Mais en vrai, je le savais et c'est pour ça que ça me fait un peu rire dans la vidéo parce que je sais que c'était... Que c'était pas méchant. Ah, ben voilà. Et voilà. Et quand vous voyez les statues en bois de billet quand vous êtes sur un trottoir, comme les cieux, si vraiment vous avez le respect pour les femmes changer de trottoir, ben aujourd'hui, je vous avoue que quand je suis sur un trottoir en train de marcher et que je vois un mec qui marche derrière, je suis en psychose, en banné total et je supplie, je supplie tout ce que vous voulez supplier au monde pour que le mec change de trottoir parce que j'ai peur. Parce que j'ai juste peur. Je me dis, ça m'arrivait une fois, ça arrive assez souvent. Pourquoi ça m'arriverait pas ? Et bien évidemment que oui, je sais dans le fond que tous les hommes ne sont pas des violeurs, que tous les hommes ne sont pas méchants, que tous les hommes ne sont pas gentils comme ça. Mais à côté d'un homme, je serais toujours plus faible et même si les féministes sont les dégales hommes et femmes, moi, j'ai une femme. Alors, elles disent pas ça non plus. Je suis désolée. Moi, je rebondis que sur féminisme. Le reste, je suis de tout cœur avec toi. D'accord, dans la rue, j'ai peur. Et bien évidemment, un mec peut se faire péter la gueule dans la rue de la même façon que moi et peut-être que lui aussi aura peur après l'année tout seul. Et je pense qu'on oublie. En fait, on a un manque d'empathie. Je pense que le problème, c'est surtout l'empathie de ne pas dire ce qu'on a vécu. Et avant, j'étais... Mais en fait, c'est peut-être ça aussi que j'ai évolué, c'est que j'ai vécu des trucs, des fois, c'était random et à force de mettre ma vie chaotique bout par petit bout, je suis devenue qui je suis. C'est tout simple. En mode, ouais, non mais c'est bon, on en fait trop, les féministes nanananana. Et depuis que j'ai vécu ça, il y a des choses qui me rend ouf. Et quand je vois des filles qui disent, moi, ça me dérange pas comme elle m'a dormé dans la rue si on reste respectueux, bah, le mec était très respectueux avant d'essayer de me ramener chez lui, hein, avant d'essayer, hein. Bah, dis bonjour, tu vas où, hein ? C'est une phrase, une... Et le problème avec tout ça, c'est qu'on fait aussi énormément beaucoup d'amalgares. On va dire, ouais, lui, parce que c'est un arabe ou un noir, bah, il n'y a plus de chance de me faire violer. Et franchement... Voilà. Mais voilà, il y a plein de choses à prendre en compte, il y a plein de choses qu'on oublie. Et puis, je trouve ça déblie parce que les féministes, et là, je vais attaquer les féministes plus extrémistes, mais elles ont tendance à dire oui, les hommes, c'est tous des méchants, et tout, ah, nanana. J'ai peur. Alors oui, certes, on a peur. Certes, j'ai peur quand même, mais qui est chez moi pour faire le câble. Mais j'en ai... La meuf, elle est tétanisée, mais le déni, c'est fou à quel point... Genre, j'explique une vidéo de 17 minutes pour expliquer à quel point j'ai peur des hommes. Et à la fin, je me suis dit oui, mais ils sont pas tous méchants quand même. Ça n'a aucun... Je t'aime comme tu es con. C'est quoi ton petit nom ? Et les mecs qui vont dire ouais, de toute façon, les féministes, elles sont toutes comme ci, comme ça, elles veulent se rendre nos droits, etc. Le problème, c'est pas les féministes. Le problème, c'est pas les hommes. C'est pas les femmes. Le problème, c'est les cons. Le problème, c'est les gros cons. Le problème, c'est les mecs qui te violent. Le problème, c'est les mecs qui t'harcèlent. Le problème, c'est les mecs qui rendent ton intimité. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est les hommes, en fait. C'est tout, hein. Ça fait beaucoup, là. Et au lieu de passer son temps à se foutre sur la gueule en mode, ouais, les féministes, ils sont comme ça. Ouais, les mecs, ils sont comme ça. Ouais, nan, 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 nan. Bon, on devrait s'entraider. Parce qu'un mec nous a harcelé ou nous a fait une chose comme ça. Et je le sais. Et je sais que je suis con de penser comme ça. Mais moi, je suis pas paniquée. Je suis tétalisée. C'est plus fort que moi. Mais je le sais dans ma tête. Je le sais. Je suis pas tarée. Je me dis pas, tous les hommes, ils sont méchants. Je suis tombée sur un gros con. Mais c'est pas une fatalité. Je sais que tous les hommes sont pas comme ça. Mais bien évidemment, je me méfie. C'est pas pour autant que je vais aller sauter au cou du premier homme qui va passer et qui va s'approcher de moi, bien évidemment. Mais oui, je me méfie. Et je sais très bien que c'est des... Mais c'est fou à quel point je dis tout et son contraire en quelques minutes. Et du coup, je pense aussi que c'est parce que, en fait, je commence à avoir ce terreau de qui je suis aujourd'hui. Mais en fait, j'ai encore cette petite clochette dans ma tête. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur la prostitution et le couple. Mais je parle de la petite clochette dans ma tête qui dit ding, 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 ding. Bien que tous que tu saches tout ça, tu vas quand même être dans une relation hétérosexuelle avec un homme et tout ça. Et en fait, cette petite cloche, c'est là qu'elle est encore plus forte. C'est le fait de être obligatoirement validée par les hommes. Et quand je fais cette vidéo, bien que je pense tout ça, j'ai besoin que des hommes la valident. Et c'est pour ça aussi que je suis aussi courtoise et gentille et que je leur tartine la beurrette parce que j'ai besoin qu'ils me disent « T'as trop raison Léa. » Ok. Alors que maintenant, ça, je suis passée du côté extrémiste parce qu'en fait, ce discours un peu beurré, je l'ai plus parce que je n'ai plus besoin d'être validée en fait. J'avais vu un truc hyper intéressant et on va finir là-dessus. C'est la séduction, donc les systèmes hétérosexuels. Et du coup, le couple hétérosexuel. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant. Enfin, ça, c'était ma théorie de base. C'est que les hommes hétérosexuels en fait ne sont pas hétérosexuels. Je vais étayer ma théorie. J'ai fait encore du sensationnel pour attiser la truc. Mais en gros, pour moi, les hommes hétérosexuels, ils ne sont pas hétérosexuels. Pas tous. Et les vrais hommes, vous avez compris là, ceux qui font de la muscu, c'est des vrais hommes, tu vois. Mais pour moi, en fait, ils ne sont pas hétérosexuels, ils sont gays et ils refoulent leur attirance sexuelle. Parce que pour moi, quand ils choisissent leur femme et donc leur partenaire de vie, ils ne la choisissent pas pour ses qualités. Ils la choisissent pour pouvoir impressionner d'autres hommes. Mais pour moi, il n'y a rien de plus gay qu'un homme qui essaie d'impressionner des hommes pour que l'autre homme lui dise waouh, c'est trop fort. C'est genre, je ne sais pas, il y a un continuum qui ne se joue pas. Mais sinon, j'ai trouvé un truc qui parlait de ça et qui expliquait que beaucoup de femmes rêvent d'être regardées comme les hommes regardent leurs potes masculins. C'est-à-dire que beaucoup de femmes, et c'est ce que moi, j'ai dans mon couple, c'est que beaucoup de femmes rêvent que leurs partenaires les regardent et les respectent autant qu'ils respectent leurs potes masculins. Évidemment, je pense qu'il y a des hommes et des femmes, certains qui ne peuvent pas être amies parce qu'ils sont trop des hommes ou trop des femmes. Mais encore une fois, voilà. Pour moi, être un vrai homme, être une vraie femme, c'est être sur l'extrémité du continuum. Enfin, les extrémités. Mais encore une fois, c'est tellement criant de voir qu'on est éduqué de façon totalement diamétralement opposée. On n'a rien à foutre ensemble, en fait. Conditionné à ne pas se supporter. Et on est conditionné surtout à nous de prendre sur nous et de mettre tout de côté, d'être en mode oui, mais c'est normal de subir tout ça. Attends, c'est bien gentil. Toi, t'es qu'une femme, t'es qu'un sous-truc. T'es un genre de... Tu sais, de la patate ? Elle a un petit oeil qui sort là, un petit... T'es l'oeil de la patate, en fait, quand t'es une femme. Et du coup, te dis, oui, mais prends sur toi. Au bout d'un moment, tu ne veux plus prendre sur toi. C'est sur ces belles paroles que je vous laisse et que je vous souhaite une agréable soirée. Merci énormément de m'avoir tenu compagnie, d'avoir discuté ensemble. Et sur ce, câlin consenti et bonne nuit.